Je ne peux pas avoir Parce que vu que je peux rajouter Vu que par contre dans les fichiers existants Je peux rajouter du code Pourquoi il n'y a pas d'interrogation Putain non ok La sauvegarde elle n'est pas prise en compte Je peux faire un river Ok simplement en fermant De toute façon ça n'a pas Par contre il a effectué deux sauvegardes Il a effectué deux sauvegardes là A l'instant dans le jeu Donc dans la console il a détecté le changement de fichier Non 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 j'y crois pas Non c'est moi qui Du coup est-ce qu'il y a quelque chose que je veux Est-ce qu'il y a un truc qui permettrait d'avoir accès aux joueurs Compliqué hein Compliqué 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 Ns où est-ce qu'il est ns Le fameux net script Dans les fonctions de net script Net script function Si je te dis Dans user interface Qu'est-ce que tu aurais C'est l'IP player Mais il n'y a pas le joueur En lui-même En fait ce qu'il faudrait C'est que j'ai En fait pour que le jeu soit Puisse être Entre guillemets Piratable Et en admettons que je puisse Effectivement modifier le code source du jeu Ce qui n'est pas dit Il faudrait que j'ai accès C'est dans engine Il faudrait que j'ai accès A ça Donc il faudrait que je fasse Un import player From player Donc il faudrait que j'ai accès A ce Je commence à avoir beaucoup de trucs d'ouvert A ce truc là Et plus précisément A cet objet là Ou alors à General Method Avec player 7 money Je peux redéfinir l'argent du jeu Voilà quoi Ça paraît si simple Ça paraît si simple Et pourtant Ça paraît si simple C'est parti. 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 et ici. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. et c'est parti. 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 C'est parti.